Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier et de pouvoir partager la parole du Seigneur car nous croyons que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est celui qui accorde à chacun de nous ses faveurs. Voilà pourquoi nous avons le souffle de vie et nous ne pouvons que reconnaître la grâce de notre Seigneur et rendre à gloire l'honneur, la puissance, l'autorité au Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre parce qu'il est digne de cela au siècle du siècle. Bien-aimés, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Moukengé qui est réellement présent pour pouvoir répondre à vos préoccupations, à vos questions, pour pouvoir réellement apporter une réponse, un éclairage à ce qui est question ou préoccupation de tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie car nous croyons que lorsque vous posez vos questions, cela nous permet de pouvoir réellement apprendre, cela nous permet de pouvoir réellement fouiller, méditer et pouvoir réellement sonder les Écritures. Et nous savons une chose que Dieu est réellement merveilleux lorsqu'il nous accorde ses faveurs, il nous accorde réellement sa lumière lorsqu'il nous accorde ce qui est juste et ce qui est réellement droit. Nous sommes éclairés et nous sommes réellement dans la joie. Que l'éternel notre Dieu, créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse véritablement vous être favorable en vous accordant tout ce dont vous avez besoin, en assistant tout un chacun de nous, en le bénissant, en le soutenant, que le Seigneur soit réellement la réponse à tous vos questionnements, que le Seigneur puisse véritablement vous apporter sa paix, sa joie, que le monde ne peut recevoir, que le Seigneur puisse vous accompagner tous les jours de votre vie et que la prospérité puisse réellement être votre partage. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu nous fait grâce en nous accordant sa lumière. Et ainsi nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers de leurs prières, qui nous soutiennent au travers réellement leur participation, qui nous soutiennent aussi au travers réellement les finances. Que les Seigneurs vous soient très favorables, que les Seigneurs vous bénissent, que les Seigneurs se souviennent de vous, que les Seigneurs puissent vous accorder selon réellement sa grâce et sa misère. Nous allons pouvoir répondre à la question de notre bien-aimé Todd Blimba qui nous a posé la question de savoir si ce prosterné deva un ministre pour une prière, une recommandation. Est-ce que cela est doctrinale, est-ce que cela est biblique ? La question, nous savons qu'elle est posée parce qu'il y a des Écritures qui démontrent que nous ne pouvons que nous prosterner devant Dieu, nous ne pouvons que nous ingénuer devant le Seigneur de gloire. Donc la question qui nous est posée, c'est une question fondée, une question qui est une remise en question parce que très souvent, peut-être qu'on n'y pensait pas, et maintenant les gens se sont posés des questions et nous allons essayer de pouvoir répondre à cela. Et donc croyons que c'est bien de pouvoir se poser des questions, c'est bien de pouvoir se remettre en question, c'est bien de pouvoir réellement vérifier si ce qu'on fait toujours est conforme aux Écritures. Donc la réponse ne peut pas être que bon, on l'a fait, d'habitude tout le monde l'a fait. Non, ce n'est pas parce que tout le monde l'a fait, ce n'est pas parce qu'on l'a toujours fait, il faudrait que la réponse soit réellement biblique. Il faudrait que nous puissions véritablement avoir réellement des réponses qui soient appuyées par les Écritures. Voilà la préoccupation de tout un chacun, voilà la préoccupation de ceux qui se sont posés cette question. Je sais que c'est une question qui a été posée, qui a été examinée, partagée. Voilà, certains sont venus avoir des conclusions. Donc voilà, la question qui nous a été posée, nous allons pouvoir réellement nous poser la question et regarder les Écritures. Donc c'est nenni parce que nous avons la réponse des uns et des autres, mais c'est parce que nous avons véritablement besoin, n'est-ce pas, de pouvoir répondre selon les Écritures que les Seigneurs nous accordent. Voilà, donc bien aimé dans les Seigneurs, nous allons pouvoir essayer de répondre à cette question, mais nous allons lire les Écritures. Nous lisons d'abord dans le livre d'Exode, au chapitre 20. Exode chapitre 20, il est dit ceci au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi, l'Éternel dont Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'uniquité des Pères sur les enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui font miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Voilà, donc nous voyons qu'ici, il est clair que le Seigneur est en train de pouvoir réellement dire qu'il ne fallait pas se prosterner devant d'autres dieux ou des images. Voilà, donc ça c'est une recommandation du Seigneur. Et je crois que si nous lisons aussi dans le livre de Philippiens, vous allez voir que là, on nous dit que tout genou devrait fléchir. Voilà, tout genou devrait fléchir. Pourquoi aujourd'hui j'ai quelques soucis de connexion ? C'est bizarre, donc voilà. Nous avons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, il est dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, donc nous comprenons que les genoux doivent fléchir devant le Seigneur. Nous comprenons que nous devons nous prosterner devant notre dieu, pas devant d'autres créatures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sont posés la question légitimement pour dire « Lorsqu'on fait une prière et que j'ai ma genou devant la personne, est-ce que je suis en train de pouvoir pécher ou pas ? Est-ce que c'est un problème ou pas ? » Donc voilà, c'est que les gens se posent comme question. Voilà, donc il se pose la question de savoir si réellement nous devons continuer à pouvoir nous ingénier devant, n'est-ce pas, l'homme du dieu pour qu'il puisse prier pour nous. Bon, en tout cas, honnêtement, est-ce qu'il y a des écritures où quelqu'un va s'ingénier devant un homme du dieu pour qu'on puisse prier pour lui ? Bon, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très explicite parce que ça, c'est le premier raisonnement que les gens peuvent réellement prendre comme piste de réflexion. Donc, est-ce qu'on a une écriture claire qui démontre que, voilà, quelqu'un s'est ingénué pour qu'on puisse prier pour lui ? Bon, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. Mais, avons-nous des écritures où les gens se sont ingénués ? Oui, parce que beaucoup se sont prosternés devant Dieu, beaucoup se sont prosternés, n'est-ce pas, dans la prière. Donc, se prosterner, se mettre à genoux, c'est une position de prière. Ça, c'est déjà quelque chose qui est acté. Donc, le fait de se prosterner, on a vu le peuple pouvoir se prosterner devant Dieu. Nous avons vu réellement les hommes se prosterner devant Dieu. Donc, là, il n'y a pas de doute. Donc, nous comprenons que se prosterner, n'est-ce pas, est une position de prière. Nous pouvons prier debout. Nous pouvons prier, n'est-ce pas, tout en se prosternant. Nous pouvons prier aussi assis. Donc, ça, ce sont des positions de prière. Donc, je crois que la question n'est pas vraiment par rapport au fait de la position de la prière, mais le fait de pouvoir s'ingénieur devant un homme. Mais, vous allez comprendre que les habitudes, parce qu'il faut regarder aussi les habitudes qu'on a dans les églises, très souvent, quand un homme de Dieu veut prier pour quelqu'un, il lui demande, vous voyez, il lui demande de se mettre à genoux. Ça, c'est ça, cette attitude-là. Parce que, dans les Écritures, en tout cas, on n'a pas une Écriture où un homme de Dieu veut prier et demande à celui qui a besoin de prière de se mettre à genoux, de s'ingénieur pour que lui, il prie pour lui. Il n'y en a pas. Donc, ce comportement, cette habitude de pouvoir faire, je crois que c'est quelque chose qui est venu du fait qu'on se dit qu'il faut se mettre à genoux pour qu'on prie pour vous. Donc, maintenant, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un ministre de Dieu, et que, voilà, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. En tout cas, très souvent, il faut être honnête, reconnaître que, très souvent, les gens demandent assez qu'on puisse réellement s'ingénieur devant les ministres. Donc, si vous assistez dans les bénédictions de mariage, donc, voilà, vous allez chercher, quand même le sol est sale, on met un pain pour que le marié puisse s'ingénieur afin qu'on prie pour eux. Donc, c'est devenu une habitude. Voilà, il faut reconnaître aussi ça, c'est par habitude qu'on demande aux autres. Est-ce qu'on leur impose? C'est comme s'ils refusent de se mettre à genoux. Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va pouvoir réellement prier pour lui ou pas? Mais, ce qui est vrai, nous devons reconnaître que la plupart demandent à ceux qui viennent, pour qu'on prie pour eux, de pouvoir s'ingénieur. Quand c'est individuel, mais vous allez comprendre que, quand ils font les prières de plusieurs personnes, de foules, là, ils ne demandent pas aux gens, ils prient, les gens sont debout. Donc, voilà. Comme on dit, la charité ne soupçonne point, la charité ne pense point du mal de quelqu'un. Donc, je ne peux pas dire que, lorsqu'on demande à quelqu'un de s'ingénieur, on lui oblige, peut-être qu'on le recommande, de pouvoir s'ingénieur, afin de prier pour lui. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous avons comme problématique. C'est-à-dire que c'est dans les habitudes, c'est entrer dans les habitudes. Donc, lorsqu'on veut prier pour un homme, pour un couple, on leur demande, généralement, de pouvoir s'ingénieur. Lorsqu'on veut consacrer quelqu'un au Seigneur, on leur demande de pouvoir s'ingénieur. Mais, l'écriture n'est pas explicite lorsqu'on a parlé sur Aaron. Donc, rien ne dit qu'il s'est mis à genoux, il s'est prosterné, rien ne dit là-bas. Voilà. Mais, quand vous lisez les écritures, quand ils étaient en prière, quand ils étaient en jeûne, ils s'est prosterné devant Dieu. OK. Mais maintenant, se prosterner, nous allons prendre des écritures, déjà, qui montrent que les gens se prosternaient devant d'autres personnes. Peut-être que ce n'était pas pour une prière, pour que la personne puisse prier. Mais, généralement, les rois, vous allez comprendre que les rois, les gens s'ingénieaient devant eux. Bon. On nous dira que c'est par différence du fait que les rois sont dans le cadre d'Israël où le roi est une autorité qui représente l'autorité du Dieu. Vous voyez. Souvenez-vous que lorsque Israël a demandé le roi, Samuel était mécontent et Dieu lui a dit que ce n'est pas lui qui était rejeté, mais c'est Dieu lui-même qui fut rejeté par le peuple. donc, on comprend que en demandant un roi, ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Et ainsi, vous comprenez pourquoi quand David va devenir roi, on dira que l'homme sera mon cœur. Donc, là, c'était le choix de Dieu. Donc, c'était pour pouvoir réellement exercer l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi il a été recommandé que le roi puisse avoir le livre de la loi pour pouvoir exercer son autorité en conformité avec la loi, la volonté de Dieu, les Écritures. Donc, voilà. Donc, on comprend que cette double casquette peut généralement dans un débat, donc, le débat doit être aussi scientifique, rationnel. Donc, les gens peuvent carrément dire que non, non, bon, c'est le fait qu'il est roi. Voilà. Bon, je lis une écriture dans le livre de un roi, un roi, voilà, un roi chapitre 1, un roi chapitre 1, voilà. au verset, nous commençons au verset, je commence c'est l'histoire de David, Salomon, et où on voulait réellement que Salomon puisse succéder à David. Je commence au verset 11. Alors, Nathan dit à Batsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonish, fils d'Agit, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Viens donc, maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bet-Sheba s'est rendu dans la chambre du roi. Il était très vieux et habillé à Bishag. La soulamite le servait. Bet-Sheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit qu'as-tu? Donc, si vous voyez, c'est une écriture où on dit qu'elle va s'agénie et pouvoir se prosterner devant le roi et le roi va lui demander et il va exposer le problème pour dire que voilà, Salomon et tout ça. Donc, vous voyez, le roi c'était une autorité. Donc, elle s'est ingénuée, elle s'est prosternée. Mais pourtant, nous avions lu, n'est-ce pas, que tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Donc, est-ce qu'en se prosternant ainsi, a-t-elle contredit le commandement du Dieu? Non. Nous tous nous répondons non. Voilà. Maintenant, ici, bon, est-ce que elle a adoré David? C'est non aussi. Elle n'a pas adoré David, mais elle est venue avec sa recommandation pour pouvoir réellement trouver solution. Voilà. Bon, c'est, on peut, c'est une prière. Mais c'est auprès de David qu'elle fait cette demande, cette, entre guillemets, prière, ce n'est pas de l'adoration. Donc, pour dire que c'est de l'idolâtrie. Donc, déjà, est-ce que le fait de pouvoir s'agénie devant quelqu'un, c'est un problème? Nous disons, dans la loi, déjà, ce n'était pas un problème. Et pourtant, il y avait un commandement qui interdisait que les gens puissent s'agénie ou puissent se prosterner devant d'autres dieux. Et là, je voudrais souligner, je souligne le cas d'Esther où Mardoché a refusé de se prosterner devant Amman, je crois. Je vais chercher l'écriture dans le livre d'Esther. Voilà. le livre d'Esther. Voilà. Donc, disons, Mardoché. Voilà. Donc, Esther, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assyrus, verset 1, fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amadatta, la Gagite. Il l'éléva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Amman car tel est l'or du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternaient point. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, Mardoché refuse de se prosterner de pouvoir s'ingénie devant Amman. Mais Amman est dignitaire. La Bible démontre qu'il a été élevé au-dessus de tous les chefs c'était quelqu'un de haut rang. Écoutez, nous prenons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 42, si je ne me trompe pas. Voilà. La Bible dit ceci. Dans ces 41, Genèse 41, verset 42. Pharaon otta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habit de Phala et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Donc, on a demandé aux gens de pouvoir s'agénie devant Joseph. Maintenant, quand les frères de Joseph vont venir, ils vont pouvoir se prosterner devant Joseph. Voilà. Donc, je vais essayer de lire quelques écritures. on est 43, voilà. 43, 42. Attendez, 42, je vais voir. ok. Je cherche assez rapidement là où ils se sont prosternés ici. 43, je ne vois pas. Il s'éloigna là-bas. Donc, c'était 42 plutôt. 43, alors, voilà. Ok. Voilà. Oui. Je suis en train de chercher l'écriture parce que je sais que c'est écrit noir sur le blanc. comme j'ai aussi un peu le problème Dieu, attendez que je puisse souffrir avec moi pour que je puisse trouver l'écriture qui atteste qu'ils étaient en train de pouvoir se prosterner. Voilà. Voilà. En tout cas, ouf. Et pourtant, comment je ne sais plus. bon, je vais continuer à parler tout en cherchant l'écriture. Parce que d'ailleurs, ça, c'est l'accomplissement du songe de David qui, de Joseph, lorsqu'il était en train de pouvoir dire qu'il voyait la gerbe qui, sa gerbe qui était des bouts et les gerbes des autres qui étaient en train de pouvoir se prosterner. Donc, voilà. Donc, attendez. Voilà. Ah, je suis Genèse 44. Voilà. Au verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Voilà. Donc, c'était ça. Vous voyez, on cherche l'écriture pour que ils se prosternèrent devant Joseph. Vous voyez, eux, c'était les fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Nous savons qu'ils ont quitté leur Dieu pour pouvoir réellement adorer le véritable Dieu. Donc, ils n'adoraient pas d'autres dieux. Mais ici, vous voyez qu'ils se sont prosternés sans problème. Mais Mardoché refuse de se prosterner. Vous voyez, donc, c'est question de pouvoir comprendre aussi. Parce que Mardoché a refusé de se prosterner. Oui, mais Batsheba, qui est la femme même de David, se prosterne devant David. Ah oui, c'est par rapport aux honneurs. Mais aussi, Amman, c'était un dignitaire. Donc, il pouvait se prosterner devant ce grand dignitaire. Point barre. Vous voyez. Donc, vous allez comprendre que ça, ça mène à un vrai débat pour dire que voilà, est-ce que peut-on se prosterner devant l'homme ou pas ? Vous voyez. Donc, ça, ça sont des arguments qu'on peut amener de part et d'autre. Voilà. Donc, ici, nous voyons clairement que on ne s'était pas prosternés devant David. David, qui est-il ? C'est un roi. Donc, on doit la différence, l'autorité. OK. Prenons maintenant 2 rois 1. 2 rois 1. Voilà. Au chapitre 1. Voilà. Verset, je commence au verset 12. Et l'île répondait Si je suis un homme de Dieu que le feu descende du ciel et te consume toi et tes cinquante hommes et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses cinquante hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec son avec son et à son arrivée, il fléchit les genoux devant et lui dit en suppliant homme de Dieu que ma vie je te prie et que la vie de ces cinquante hommes tes serviteurs soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des cinquante et leurs cinquante hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Voilà. Ça c'est bon. Vous voyez? Maintenant, Elie. Elie, homme de Dieu. Donc, vous allez comprendre que David on peut on peut se dire que voilà c'est un chef un peu sa génie comme la reine Elisabeth on se plie un peu devant elle même d'autres dignitaires d'autres présidents d'autres autorités sa génie presque sa génie devant la reine. Ça sont des trucs protocolaires. Vous voyez? Donc, on peut dire que ça n'a rien à voir avec la prière. ça je suis tout à fait d'accord mais vous allez comprendre que maintenant Elie Elie c'est un homme du Dieu donc la dignité qu'il a c'est simplement homme du Dieu et là l'homme va se mettre à genoux et prier afin que sa vie soit épargnée et sa vie sera épargnée. Donc, on comprend que ici c'est vrai qu'il ne fait pas la demande à Dieu mais il fait la demande à Elie mais est-ce qu'il a adoré non on va dire que non parce que s'il adorait Elie normalement il allait enfreindre le commandement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face donc pour preuve pour preuve lorsque qui Paul et je crois Barnabas voilà on est en acte chapitre 15 vous voyez au verset 8 à l'istre à l'istre s'était né assis un homme important de pied boiteux de naissance qui n'avait jamais marché il écoutait Paul parler Paul et Paul fixant des regards sur lui voyant qu'il avait la foi pour être guéri dit d'une voix forte lève-toi sur tes pieds et il s'éleva d'un bond et marcha à la vue de ce que Paul avait fait la foule éleva la voix il dit en langue lycaonienne les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous voilà donc vous voyez là vous allez comprendre que là-bas il sait que c'est l'homme de dieux mais ici on a pris l'homme de dieux à la place de dieux déjà vous voyez et là les prêtres ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice les apôtres Barnabas et Paul ayant pris cela déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule s'écria ô homme pourquoi agissez-vous de la sorte nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous et vous apportant une bonne nouvelle vous nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le dieu vivant qui a fait le ciel la terre la mer et tout ce qui se trouve vous voyez quand ils ont voulu adorer adorer quand ils ont voulu adorer n'est-ce pas Paul et Barnabas ils ont dit non vous voyez en tant qu'homme de dieu quand ils ont vu que non ça c'est de l'adoration ils ont dit non ils ont refusé vous voyez pourquoi parce qu'on ne peut qu'adorer dieu donc vous voyez de l'autre côté on a on s'est ingénué devant Elie ça n'a pas posé de problème mais si on veut s'ingénué devant Paul ça posait de problème de l'autre côté on s'est ingénué devant David ou même devant Salomon il y a eu une écriture devant Salomon donc il n'y avait il n'y avait pas de problème mais pour Naman Mardoché va refuser catégoriquement Mardoché va dire Mardoché va dire que effectivement il ne peut pas s'ingénier devant devant voilà Amman voilà donc en tout cas j'ai supporté les coupures donc on vous exhorte aussi si vous voulez suivre sans coupure certainement vous suivez sur youtube ça sera sans coupure voilà donc j'étais en train de pouvoir dire que il s'est fait maintenant que on a l'écriture où Paul refuse mais prenons maintenant prenons encore une autre écriture une autre écriture dans le livre de deux chroniques écriture dans le livre de deux chroniques 2 chroniques chapitre 6 2 chroniques chapitre 6 verset 12 Salomon Salomon se plaça devant l'autel de l'éternel en face de toute l'assemblée d'Israël il étendit ses mains car Salomon avait une tribune de reins et l'avait mise au milieu du parvé elle était longue de 5 coudées large de 5 coudées et haute de 3 coudées il s'est plaça et s'est mis à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël étant dit ses mains vers le ciel donc Salomon va se mettre debout à genoux en face de toute l'assemblée et va se mettre à prier Dieu vous voyez donc Salomon s'agénue j'aime ça c'est vrai que l'autel de Dieu était là c'était mais il va s'agénuer devant n'est-ce pas le peuple et lever ses mains et prier donc vous voyez il s'agénue devant l'assemblée et il va prier et voilà donc là on dit c'est voilà Salomon a prié mais l'écriture je ne sais pas si l'assemblée s'est agénuée non lui il s'est agénuée elle a prié ok on va dire non c'est sa prière prenons maintenant une autre écriture dans les livres de acte chapitre 20 acte chapitre 20 au verset 34 vous savez vous même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi je vous ai montré de toutes les manières c'est que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui même il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir après avoir ainsi parlé il s'est mis agénuée et pria avec eux tous voilà écoutez les autres n'étaient pas agénu seul Paul va se mettre agénuée et pouvoir prier avec eux tous donc les autres sont restés soit debout soit assis seul Paul et vous allez comprendre qu'ici Paul s'est séparé d'eux donc on comprend clairement qu'effectivement Paul s'est mis à genoux et on a prié n'est ce pas il s'est associé les autres priaient pour lui on a prié pour lui et lui aussi a prié à leur prière donc ici vous allez comprendre que ce n'est pas devant eux et pourtant littéralement n'est ce pas il se met à genoux devant eux mais on ne se met pas à genoux devant les hommes on se met à genoux devant Dieu même si l'homme est là voilà donc vous allez comprendre que c'est ça l'état d'esprit maintenant c'est ce que je suis en train de pouvoir dire en faire en faire comment une habitude une obligation par habitude je crois que ce n'est pas correct et donc il ne faut pas obligatoirement pour compris pour vous que vous puissiez vous mettre à genoux non mais ça dépend de celui qui 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 va recevoir la prière s'il veut se mettre à genoux il se met à genoux non pas il se met à genoux devant l'homme de Dieu mais il se met à genoux devant Dieu parce que il va aussi prier avec l'homme de Dieu voilà donc à ce moment là ce n'est pas un problème ce n'est pas un péché même maintenant en faire comme je le dis une règle automatiquement donc ça ça devient de l'automatisme du mécanisme ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit donc voilà nous disons que malheureusement l'homme voilà fait les choses mécaniquement donc il peut commencer spirituellement et il va commencer à pouvoir le faire mécaniquement mais il n'y a pas de soucis par rapport à cela donc maintenant je vais donner l'exemple vous savez en ce qui concerne le fait de pouvoir faire les actions des grâces à Dieu qui les reçoit qui reçoit les actions des grâces qu'on fait à Dieu ce sont les hommes est-ce que on se dit que non je donne cette action des grâces à Dieu à l'homme non vous voyez c'est ça c'est que je suis mais c'est l'homme qui va prendre ça c'est clair et net l'homme va prendre l'action des grâces vous voyez mais toi quand tu donnes tu ne donnes pas l'homme tu donnes à Dieu vous voyez donc maintenant allons-nous dire que si je fais une action de grâce à Dieu que l'homme ne puisse pas prendre parce que si l'homme prend c'est comme si je donnais à l'homme non donc c'est c'est vraiment ça le véritable problème donc quand toi tu veux prier ou voilà suivre la prière de d'un serviteur de Dieu et que toi tu t'es dit que je me mets à genoux devant Dieu je ne vois pas pourquoi ça serait un problème mais que l'homme de Dieu puisse t'obliger à te mettre à genoux il n'y a pas d'écriture donc est-ce que vous comprenez la nuance vous voyez donc en réalité selon les écritures quand on lit donc c'est à celui à qui on fait la prière qui va pouvoir lui-même décider de la position qu'il va pouvoir prendre pour pouvoir réellement recevoir cette prière s'il veut s'ingénuer il va s'ingénuer à ce moment là vous vous priez s'il veut rester debout vous vous priez ce n'est pas votre problème de pouvoir dire mettez-vous à genoux ou debout ou bon donc normalement ça devrait se faire ainsi voilà donc la position de la prière dépend de celui qui fait la prière de celui qui reçoit la prière c'est comme à la maison parfois on se met debout assis ou à genoux qui nous demande de pouvoir nous mettre à genoux personne c'est poussé par le Saint-Esprit que nous nous mettons à genoux c'est poussé par le Saint-Esprit que nous nous mettons debout c'est poussé par le Saint-Esprit que nous nous enseignons pour pouvoir faire notre prière voilà donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela vous allez comprendre qu'en réalité n'est-ce pas le Jean se prosterne devant Dieu maintenant si la prière n'est-ce pas est faite par un homme de Dieu il n'y a pas de soucis pour cela c'est pas devant lui que je m'agenoue c'est devant Dieu que je m'agenoue maintenant si lui m'aidera de m'agenouer et que moi je n'en avais pas envie donc à ce moment là ça ça change voilà donc nous disons moi ce que je peux exhorter et recommander aux hommes de Dieu de laisser le peuple libre c'est lui qui vient pour être compris pour lui c'est lui qui va sentir quelle est la meilleure position pour pouvoir recevoir la prière donc s'il veut se mettre à genoux on ne va pas lui dire parce qu'il ne se met pas à genoux devant nous pour dire non mets-toi debout non parce qu'il sait qu'il est devant Dieu et qu'il va recevoir la prière donc à ce moment là nous on prie s'il se dit bon voilà il reste debout je ne vois pas pourquoi nous allons lui obliger de pouvoir s'agenouir donc voilà donc ça c'est la réponse nous avons pris les écritures de part et d'autre qui n'est-ce pas donc quand vous vous mettez à genoux avec l'intention d'adorer la personne de vénérer la personne là c'est c'est mauvais n'est-ce pas c'est mauvais parce que nous croyons que il y a beaucoup de croyances où lorsqu'ils voient une autorité spirituelle ils sont en train de pouvoir réellement se se prosterner devant cette autorité voilà bon j'ai eu beaucoup de soucis n'est-ce pas de connexion donc je ne sais pas pourquoi parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas ce genre de soucis donc voilà que le seigneur vous soit favorable donc c'est ici par ici que nous mettons un point virgule nous nous excusons pour ceux qui sont sur facebook donc mais ceux de youtube vont vont pouvoir suivre sans trop de difficultés voilà on se retrouve lundi pour louant l'éternel et mercredi pour que la bible parle que le seigneur vous soit favorable qu'il vous bénisse en nom puissant et glorieux de notre seigneur jésus amen m'éternel m'éternel